Salut à tous pour ma deuxième vidéo sur Shogun 2 Total War. Alors cette fois-ci c'est un replay et pas une bataille en live. Maintenant je vais essayer de faire quelques replays pour voir ce que vous préciez le mieux. Donc ça sera vraiment à vous de me choisir et de me dire ça soit par Youtube, soit sur la page Total War, enfin comme vous voulez. Alors c'est comme promis, manoeuvre l'armée avec cette fois des Samouraïs Naginata sur la place des Moines. Alors j'ai deux Moines, un Moine sur chaque côté pour le Krieger. Après j'ai six Samouraïs Naginata gradés. Alors j'essaye de les grader à deux d'attaque et deux de défense, deux de bonus de base. Donc maintenant ils le sont. Et les Moines maintenant, pour des raisons de coups, ils sont niveau zéro dans mon armée. Alors j'ai deux Caballerie Moines de chaque côté. Que cette fois elles sont gradées à cinq. Que j'ai gradé un en attaque, trois en défense et le Krieger qui est très efficace. Avant je prenais un Brigand Wako puisqu'il me restait de l'argent. Et bon là, il n'était toujours pas gradé dans les premières batailles où je l'utilise. Un Marché Cavalier et mon Général Commande. Alors je me suis disposé au début des deux côtés. Parce que je ne savais pas vraiment de quel côté il allait aller. Et le Brigand Wako pour aller prendre le Sanctuaire. On va appeler Surplay. Alors, dès le début, j'ai remarqué qu'il manquait cruellement deux Piki. Il a beaucoup de Samurai Katana. Avec des Auxiliaires et deux Archers. Donc là j'étais assez content. Il n'y a que deux Samurai Naginata. On verra qu'il a des unes décachées. Lui aussi. Alors là, je l'ai fait marcher. Puisque mes Brigand Wako, je n'aime pas les faire courir. Quand vous les faites courir, l'ennemi les voit. Alors que là, bon, il peut voir que le Sanctuaire est en train d'être capturé. Mais c'est déjà plus dur à voir. Alors, il s'arrête. Pour reprendre le Dojo de Traiteur. Pendant ce temps-là, moi, je vais essayer de prendre celui-là. Avec les troupes qui arrivent de là. La Cavalerie, je la fais sortir des bois. Vu que je vois que son armée est loin. Et celle-là, je la fais progresser tranquillement dans le bois. Alors que je rapproche mon Général et mon Archer Cavalier. Je vais planquer dans la forêt. Les formations dispersées. Je voulais essayer d'attaquer un peu ses outils. Au début, je ne sais pas pourquoi à chaque fois, ils bug. Mais quand je dis d'attaquer une outil, au début, ils attaquent en feu à volonté. Mais après, ils m'obéissent quand même. Là, je tirerai sur les moines archers. Vu qu'ils ont une mauvaise armure. J'ai essayé quelques salles. Mais vu que j'en perdais... Je perdais beaucoup de cavaliers. Malgré que j'étais dans la forêt, je n'ai pas trop repris le droit. Je vais finir à reculer. Au moins, ça aurait ralenti l'ennemi. Ah, désolé. Il a sorti du bois un Brigand Waco. J'ai directement chargé avec ma cave. Il ne l'a pas vu. Il est très très mal. Pendant que... Donc là, il a capturé le Dojo. Moi aussi. Donc, je ramène mon Brigand Waco sur son plan. Et lui, il progresse. Pendant que mes unités sont arrivées. Malgré qu'elles soient fatiguées. Grâce au général, elles n'ont pas le petit pied... Petit pied orange. Donc là, ma cavalerie a quand même eu mal. Contre des Brigands Waco. Mais bon... Ce n'est pas grave. Il me reste beaucoup de cavalerie. Et lui, il s'est piqué. Il fait mon tas. Donc là, je me suis dit. C'est vraiment le moment de profiter. Il faut que je charge tout de suite. Donc là, il commence à me tirer dessus. Bon, il me fait pas très très mal. C'est du Naginata. C'est une très bonne armure. Alors, c'est pour ça que je les utilise. Et vous voyez, avec mes bonus... Bah, plus le sanctuaire. Ils sont très très bons. Alors, comme vassaut, j'utilise... Dretter Auxiliaire. Donc, ça augmente de 1 l'attaque de tous les pieds. J'utilise Enseignement de Regno. Donc, ça augmente de 4 la défense. Là, je charge dans le dos. Vous voyez, là, il rameute son piquet. Mais le dommage est déjà fait. Il commence à perdre pas mal de troupes. Alors, je disais, j'utilise Armourier célèbre. Enseignement de Regno. Le versal de spécialité de clan pour la cavalerie. Donc, pour moins perdre quand ils sont en mêlée avec les moines Naginata. C'est vraiment très utile. Il y a mes archi-cavaliers qui tirent toujours. Au moins, général, que je m'enchaise. Après, j'utilise aussi Maître Yari. Donc, plus 3 de défense. C'est vraiment très utile pour tous les piquets. Et maintenant, depuis peu, depuis hier, j'utilise un Vassal qui est Lens des équilibres. Qui dé, enlève 3 à la défense des coups d'ennemis. Qui est très utile. Et qui a beaucoup de moines Naginata, de Samouraï Naginata en jeu. Donc là, vous voyez, j'ai gagné sur tout ça. Ça commence à s'écrouler. Mais ma cavalerie va faire mal dans la partie. C'est surtout pour ça que je vais gagner. Et donc, voilà. Pour les vassaux que j'utilise. Si vous voulez, je vous les mettrai dans les informations vidéo. Ça sera peut-être plus clair. Alors, voilà. Son général, qui, malgré m'avoir fait très mal, va bientôt mourir. Non, d'atroces souffrances. Et c'est la débâcle pour son armée. Et la partie est terminée. Bon, il y a quelques petits trucs qui ne s'étaient pas faits comme ça dans la vraie bataille. Mais bon, ça, c'est les replays. Alors, bah, en fait, je vais plutôt vous montrer en image les vassaux que j'utilise. Comme ça, ça me permettra aussi de vous montrer la tenue de mon général. Bien qu'elle n'est pas, moi, je l'aime bien, mais elle n'est pas vraiment avec les petites ailes et en homard sur la tête. Alors, voilà. Bon, bah, armurier talentueux, donc ça, j'hésite à le mettre, mais un d'attaque, ça ne fait pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Alors, comptoir commercial, ah oui, c'est ça, celui-là que j'avais oublié. Moins 4% de coups de recrutement, c'est, je pense, le meilleur vassal. Parce que 4% de recrutement, ça vous permet de mieux pauvres unités. Bon, ça fonctionne pas sur le général, mais quand même. Enseignement de regno, bon, bah, voilà, moins 2 d'attaque, plus 4 de défense, plus 2 de morale. C'est très utile. Bon, le problème, c'est que ça bloque l'attaque de la cavalerie. Mais par contre, pour à la fois vous piquer, pour qu'il tienne le plus longtemps possible, et aussi votre général, pour qu'il soit attaqué, c'est très utile. Là, on se les équilibrait, bah, contre les armées composées de beaucoup de Naginatas. C'est très utile, parce qu'elles sont très répandues. Bon, bah, je sais qu'il y en a d'entre vous qui ne l'ont pas, mais, franchement, essayez de le débloquer s'il vous manque le truc de campagne qu'il faut pour débloquer cette Shogun. Bon, moi, c'est ça qui me manquait, puisque j'avais quasiment pas joué de campagne depuis le début, et mettre Yari, plus 3 de défense en mêlée pour tous les lanciers. Donc, bah, voilà, merci d'avoir regardé, et à la prochaine pour un autre replay.